lui nous présenter le Tirol, et oui, son fameux Tirol avec cette belle nature que vous allez apercevoir tout à l'heure. Je vous laisse donc en compagnie de nos deux spécialistes. Régalez-vous, vous allez en prendre plein la vue. Bonne conférence ! C'est à toi Dominique. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous m'entendez ? Oui ? Donc je m'appelle Dominique, je suis à Vienne. Je suis française, installée depuis presque 30 ans à Vienne. Donc, bien sûr, je suis restée parce que j'aimais cette ville, et donc j'ai la chance de travailler dans le tourisme depuis 20 ans, et avec Rive Gauche on va dire depuis 10 ans. Et je suis spécialiste donc sur Vienne, sur Vienne, surtout, et aussi les trois capitales, c'est-à-dire que nous faisons aussi Vienne, Prague, Budapest, depuis chez nous. Voilà. Donc là, je vais vous présenter l'escapade à Vienne. C'est un programme bien compact, en quatre jours, trois nuits, arrivé en avion, donc avec taxi à domicile. Et puis je vais commencer donc à partir de l'aéroport. On va faire comme si on y était. Donc, voilà, on vient vous chercher à l'aéroport avec un guide. Le guide vient vous chercher, et le chauffeur bien sûr. Le guide, nos guides sont francophones, parfois ce sont des Français installés ici, ou bien des Autrichiens qui parlent très bien français, qui connaissent très bien les Français. On vient vous chercher à l'aéroport, et on va aller donc vers le centre-ville, et on va profiter d'avoir l'autocar pour faire un tour panoramique. Parce que Vienne est une ville très étendue, on a 23 arrondissements, et beaucoup de choses à voir, et ça serait beaucoup trop long de faire ça jour par jour. Donc on commence par le ring, effectivement. Donc on arrive dans le centre de Vienne, en venant de l'aéroport, et on va commencer par le ring, parce que c'est un grand boulevard qui en met, voilà, où on en a plein les yeux, c'est magnifique. Donc c'était, à l'origine, c'était les remparts qui entouraient la vieille ville, et qui ont été détruits, donc au milieu du 19e siècle, par l'empereur qui les jugeait plus utile, et qui s'est dit, on va faire un beau boulevard, et on va mettre tout plein de beaux monuments, voilà. Donc on va faire le tour en autocar, avec le guide, tranquillement, on ne se stresse pas à Vienne, et on va, il fait plus de 5 km, donc c'est bien d'avoir l'autocar. On peut faire des photos, on peut faire des pauses aussi, pour faire des photos, si on veut, c'est pas interdit, on peut aussi bien sûr dire au guide quand on veut faire une pause. Donc on va voir un peu les monuments qu'il y a sur le… Alors, là, on va voir la slide suivante, là, c'est la partie nord, c'est la partie nord, donc ça c'est pas le ring, vraiment, c'est la partie nord du ring, c'est le canal du Danube, c'est-à-dire qu'on passe aussi, on voit donc de l'eau, c'est juste le canal, qui a deux monuments, donc on voit qu'il y a aussi à Vienne des monuments très classiques, comme à gauche, par exemple, l'Urania, qui est un observatoire, ou à droite, cette tour Unica, qui a été construite en 2005, par un architecte autrichien. Donc on voit qu'il y a différents styles. Mais là, on va donc maintenant retourner au slide suivant, et voir les monuments vraiment comme on s'y attend, c'est-à-dire très classiques. On va passer devant l'Opéra de Vienne, l'Opéra National. Là, vous le voyez la nuit. Le ring est très beau aussi la nuit, parce qu'on a aussi des groupes qui viennent, bien sûr, en hiver. Donc il fait nuit très tôt à Vienne. On est très, très à l'Est par rapport à la France. Donc il fait nuit déjà pratiquement à 4 heures en décembre. Donc là, on passe devant l'Opéra. Donc la musique est très importante à Vienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est accessible un peu aussi à tout le monde. On peut avoir des places debout, pas chères si on veut. Bien sûr, les places assises sont chères et sont très prisées. Mais en plus, sur la place, là, on voit qu'il y a des... Enfin, on ne voit pas, mais je vous dis qu'il y a des vidéos tous les soirs à La Belle Saison. Donc le spectacle est retransmis en direct sur un écran géant, avec des chaises et parfois même des couvertures. Donc ça permet aux gens qui veulent spontanément voir un opéra de le voir à l'extérieur et en se baladant en ville. Donc ça, on a ça à Vienne, aussi sur la place de l'hôtel de ville. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc on va continuer sur le ring. On va, par exemple, passer devant la Hofburg, qui est le palais impérial d'hiver, enfin, le principal du temps des Habsburg. Donc c'est comme une ville dans la ville. Il y a plein de musées. Il y a aussi les chevaux, donc l'école d'équitation espagnole, le trésor, les appartements impériaux de François-Joseph et de Sissi, la bibliothèque nationale. Il y a beaucoup de choses à visiter. Donc on le voit quand on fait le tour panoramique et puis on le voit aussi quand on fait la promenade dans le centre-ville, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, c'est la place des héros avec la bibliothèque nationale qui est une partie du palais impérial. Voilà. Donc maintenant, c'est l'hôtel de ville. On va passer aussi devant. Alors ça, c'est très... On a l'impression plutôt d'avoir un beffroi, mais non. C'est l'hôtel de ville avec plein, plein de bureaux et une très belle salle des fêtes avec des arcades. Donc on peut aussi le visiter. Ce n'est pas prévu, mais si on veut, dans le temps libre y aller, on peut avoir des visites. Donc là, la grande place de vent se trouve... Attends, il faut qu'on retourne sur l'hôtel de ville. La grande place de vent est toujours l'occasion de faire la fête. Donc c'est là qu'il y a le grand marché de Noël, de mi-novembre déjà jusqu'à Noël, le plus grand marché de Vienne. Et c'est là qu'on a aussi, par exemple, la patinoire en hiver. Et puis sinon, en été, on a un festival dont je vous parlais avec un écran géant à nouveau et on voit aussi des opéras ou des spectacles qui ont eu lieu dans l'année et qu'on remetait en été. Il y a de la gastronomie, donc on peut passer une soirée là, comme ça, sous les étoiles, à nouveau avec de la musique. Donc c'est très important. La place de l'hôtel de ville, elle est immense et il y a aussi un beau jardin devant. Parce qu'il faut dire, là, on ne voit pas, mais Vienne est une ville très, très verte. On va voir ça à la diapositive suivante, que Vienne est une ville avec énormément de jardins. Quasiment 50% de la ville sont des jardins. Donc là, c'est un petit jardin entre deux musées, entre le musée d'histoire de l'art et le musée d'histoire naturelle. Ce sont aussi des beaux grands musées qui se trouvent sur le ring aussi, qu'on voit en faisant le tour. Vous voyez aussi une très belle coupole, là, avec un très beau café et là, un café au milieu, enfin un café, non, un parc avec la statue de Marie-Thérèse qui trône. Il y a aussi un marché de Noël sur cette place. Donc ça, c'est l'un des grands musées de Vienne qui décore, on va dire, le ring. Voilà. Donc ensuite, on va voir, par exemple, ça c'est juste des exemples, l'université qui est la plus vieille université de langue allemande. Voilà. Qui est très ancienne, qui est aussi sur le ring à droite de l'hôtel de ville. Voilà. Ensuite, on voit beaucoup d'églises, bien sûr, à Vienne. C'est un pays très catholique. Donc on va voir ensuite l'église, je pense que c'est sur la diapositive, l'église Votive, avec des tours très, très hautes de 99 mètres qui ont dépassé l'hôtel de ville. Et cette église a été construite aussi au moment de la construction du ring, au moment de ses travaux, par l'empereur François-Joseph. Donc là, on voit aussi Vienne vue de haut et on voit bien la ville, on voit bien aussi au fond un petit peu la forêt viennoise. Mais on la verra mieux tout à l'heure. Voilà. Donc on va continuer le tour sur le ring. Donc là, on arrive, par exemple, devant un immeuble très classique, il y en a beaucoup sur le ring, avec un café, c'est le café Prukel, qui est en bas. C'est un café de style Art Nouveau, avec, c'est juste un exemple de café. On en a beaucoup de café. Ici, on adore le sucré et on adore le café. Donc on adore aller au café, boire un café viennois avec de la chantilly, c'est ce qu'on appelle le café viennois. Et on a aussi beaucoup de gâteaux, comme le Haffelstrudel, dont on parlait tout à l'heure. C'est une spécialité de pommes. Aussi la Sachertorte, un gâteau au chocolat très connu, mais aussi plein d'autres gâteaux, comme le gâteau Mozart ou Esterhazy. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le sucré. Donc, j'ai beaucoup fréquenté les cafés au départ à Vienne. Il y a aussi un musicien en général, un pianiste, qui joue à partir de 17 heures, dans beaucoup de cafés. Donc ça permet de se détendre. Il y a les journaux dans toutes les langues et on peut lire un peu toute la presse. Mais maintenant, les gens regardent leur portable, malheureusement. Donc voilà, c'est en train de changer. Dans l'absolu, c'était un lieu très, très détendant. C'est encore très détendant et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Donc, ensuite, voilà. Super. On arrive au parc de la ville. Ça s'appelle le Stadtpark. Le parc est à côté du court salon où est le concert. Donc là, vous voyez Johann Strauss. C'est la statue du roi de la valse. Donc, quand on fait le tour du ring, on a la chance d'avoir le guide qui peut nous dire, attention, regardez tous sur la gauche maintenant et vous allez voir la statue. C'est juste un tout petit moment du tour. Il est comme ça, donc, éternisé dans son parc avec son violon. Il dirigeait son orchestre de son violon. Donc, il est, pour Vienne, très important puisqu'il a composé, par exemple, le beau d'Anneux Bleu et toute cette musique qu'on a aussi quand on vient pour le réveillon, par exemple, ou bien, voilà, quand on a le concert au court salon. Les valses de Vienne. Voilà. C'est à lui qu'on les doit. Donc, ce parc est très beau aussi. C'est un des nombreux parcs de Vienne. Encore un parc et surtout un musée, un palais. C'est le palais du Belvédère, un endroit très beau qui n'est plus sur le ring. Donc, on en profite. Ce jour-là, on a l'autocar. Donc, on peut aller un petit peu, voilà, loin du centre-ville. Ce n'est pas loin d'ailleurs, mais bon, c'est quand même des distances qui ne seraient pas faisables à pied. Donc, là, vous voyez le Belvédère supérieur qui est donc la galerie autrichienne de peinture, donc qui est consacrée aux œuvres de Klimt, par exemple. On voit beaucoup de… On a le baiser de Klimt qui est très connu, aussi d'autres œuvres de Klimt, de Schiele Kokoschka et d'autres peintres, voilà, autrichiens, très connus. Donc, c'est un petit musée. On ne se rend pas compte, ce n'est pas très grand et c'est en option, hein. C'est en option sur ce voyage et c'est un très bel endroit. De l'autre côté, on a un très beau parc qui descend. Donc, comme c'est le Belvédère, ça veut dire qu'on a une vue sur Vienne, une belle vue. Donc, on voit bien la cathédrale, la vieille ville et la forêt viennoise par beau temps comme aujourd'hui. Et on descend jusqu'au Belvédère inférieur. Il y a aussi un musée, voilà, moins connu. Et le parc est très, très beau. Et on a à côté le jardin panoramique, le jardin botanique, pardon. Donc, on a beaucoup de parcs. C'est un très bel endroit. Voilà. On y passe aussi et on fait un petit tour à pied quand on fait le tour panoramique. On va voir le palais de près. C'était le palais du prince Eugène de Savoie. Voilà. Je crois que c'est une visite, Dominique, qui est très conseillée parce que d'après ce que je sais, les gens viennent du monde entier justement pour voir ces œuvres de Klimt. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, 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 oui. Incroyable. Je te laisse continuer. Voilà. On a d'autres musées avec des tableaux de Klimt à Vienne, mais celui-là, c'est le principal. Voilà. On passe aussi là après devant l'église Saint-Charles-Borhomé. C'est un exemple du paroque à l'État pur. On a beaucoup de grandes églises monumentales comme ça à Vienne. On la voit bien quand on fait aussi le tour en autocar, le tour panoramique, avec aussi un très beau marché de Noël, par exemple, ou d'autres marchés artisanaux. Et puis une fontaine avec à nouveau une sculpture moderne pour un peu casser l'ambiance trop classique parfois. Donc on se met à mettre un peu de moderne à Vienne. Voilà. Là où on peut, c'est-à-dire par exemple dans les fontaines. Et voilà. Là, c'est une église aussi impressionnante. Il y a aussi des concerts, par exemple. Ça, les guides peuvent vous dire, voilà, ce soir, vous pouvez aller spontanément à tel ou tel concert. Ils vous donnent plein de conseils sur place. Qu'est-ce qu'on peut faire de son temps libre ? On n'en a pas beaucoup. Mais alors, comment l'utiliser ? Voilà. En faisant le tour panoramique, on arrive aussi au nord de Vienne. C'est-à-dire, là, vous avez le vrai Danube avec une architecture moderne qu'on a réservée au nord de Vienne. Après le Danube, on a plus de liberté, point de vue architectural. Là, vous avez à droite la grande tour immense. C'est la tour d'Issytaouan. Ça veut dire Donao City. La tour de Donao City, c'est-à-dire on voit un peu comme les vagues de l'eau à droite du Danube. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été conçue par Dominique Perrault, qui est un architecte français. On aime beaucoup les architectes français à Vienne, aussi Jean Nouvel. Et ça, donc cette tour a été construite en 2014. Voilà. Elle fait 250 mètres. À gauche, vous avez la tour du Danube, qui a été donc battue, mais qui était avant le plus haut point de vue de Vienne. Là, on a un restaurant qui tourne et on voit aussi très bien Vienne et la région. C'est-à-dire qu'on voit toute la forêt viennoise et le Danube. Voilà. Et les grandes plaines vers l'est. Donc là, c'est le nord. Maintenant, on va aller voir complètement autre chose. C'est la maison Hundertwasser. Ça, ça va aussi mettre un peu de légèreté dans notre tour panoramique. On va toujours la voir parce que c'est aussi l'esprit autrichien. C'est-à-dire qu'on veut un peu changer les gens par l'architecture. L'architecture. On se dit, voilà, on fait une maison. Enfin, Hundertwasser, cet artiste qui a été peintre, et c'est aidé d'un architecte, bien sûr. Ils ont travaillé ensemble. Et c'est une maison très originale, avec des arbres qui poussent même dans les appartements, sur les toits, des terrasses, les planchers qui ne sont pas droits, les fenêtres rondes. Ça change, voilà. Ça casse un peu la monotonie des immeubles. Et on aime beaucoup cet immeuble. C'est un immeuble de la ville. On n'a pas le droit d'entrer dedans, mais on peut le voir de l'extérieur. Et donc, on va toujours, par là, on descend, on va aussi à pied, faire un petit tour pour voir cette maison. Il y a aussi d'autres choses de Hundertwasser à Vienne, comme par exemple aussi un musée, ou dans toute l'Autriche. Voilà. Donc, on va passer, on va la revoir, là, encore une fois, en un autre point de vue, donc du bas. Voilà. Elle a été construite dans les années 80. Voilà. Vous voyez que c'est très rafraîchissant. On en profite, et en plus, il y a une très bonne boulangerie juste devant, donc voilà. On en profite pour faire une petite pause, pour se retaper, parce qu'il faut savoir qu'on fait le tour panoramique dès l'arrivée. Donc, là, on peut faire une petite pause café, ou se mettre à l'intérieur pour se réchauffer, s'il fait froid. Voilà. Ensuite, ah voilà. Donc, très bien. Nous arrivons déjà au jour 2. Voilà. C'est la vieille ville. Le jour, donc le soir, excusez-moi, le soir, donc voilà. On va dîner à l'hôtel, bien sûr. On sera bien fatigué. C'est un séjour en pension complète. Donc, pas besoin de s'occuper des repas, ou de devoir parler anglais. On est servi à l'hôtel. Voilà. Le deuxième jour, après un bon petit déjeuner, qui est toujours sous forme de buffet très, très, très riche, on va dans la vieille ville, en autocar, pour marcher le moins possible. Mais une fois dans la vieille ville, il faudra marcher, parce que c'est piéton. Mais ce ne sont pas des grandes distances, à l'intérieur de la vieille ville. Donc là, vous avez la cathédrale, Saint-Etienne, qui est vraiment le cœur de la ville. C'est de là qu'on compte les kilomètres pour aller dans d'autres villes. Voilà. Donc, elle n'a pas brûlé. On a de la chance. Enfin, elle a brûlé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas récemment. Donc, on la visitera de l'intérieur avec un guide, qui vous expliquera tout. Ensuite, on se balade dans la vieille ville, comme par exemple là, la place Saint-Michel, avec des belles fontaines, vous voyez, à droite, impressionnantes, des rues pavées. Aussi des calèches, que vous voyez. On a encore beaucoup de calèches à Vienne. Voilà. Donc, on se balade, et on va aller jusqu'à, je pense, le Graven, on va le faire aussi, zone piétonne, avec la colonne de la peste. C'était le Corona de l'époque, mais beaucoup plus meurtrier, on va dire. Il y a eu un vrai traumatisme, ce qui fait que chaque ville en Autriche a sa colonne de la peste. À Vienne, elle est spécialement haute, voilà, et impressionnante. Donc là, on se balade tranquillement, c'est piéton, donc c'est agréable. C'est ça qui rend une ville agréable, c'est les zones piétonnes. Voilà. On arrive à la Frayon, par exemple, c'est une des places avec l'église des Écossais, aussi une belle fontaine, un beau marché de Noël, par exemple, ou des marchés paysans. On aime beaucoup les produits locaux ici, on est très écologiques. On aime la verdure et on aime tout ce qui, voilà, tout ce qui vient de la campagne. Voilà. À Vienne aussi. Encore plus au Tirol, on va dire. Donc là, c'est le palais impérial de la Rauvebourg. Je l'ai remis là parce qu'on va visiter cet après-midi du deuxième jour le palais de l'intérieur. Donc là, vous voyez une calèche et la place Saint-Michel. Et quand on entre là, par l'entrée principale à droite, on va aux appartements impériaux et au musée de Sissi. Donc on va voir là après une photo des appartements impériaux, donc qui sont impressionnants avec plein de choses à dire. Vous ferez ça avec le guide. On voit aussi les poils en faïence qui sont très typiques de l'Autriche, avec plein d'anecdotes. Et on va aussi aller au musée de Sissi. Donc vous allez voir une photo de Sissi, l'impératrice, qui fait rêver et qui mettait deux heures au moins à se coiffer le matin. Enfin, elle se faisait coiffer, bien sûr. Et donc, vous allez voir le musée Sissi avec plein d'anecdotes et aussi des choses que vous ne saviez pas sur elle et sur ses tourments intérieurs, par exemple. Voilà. Donc après le musée de Sissi et la Hofburg, en fait, on va à l'hôtel dîner et on arrive au troisième jour. Donc le troisième jour, on va au château de Schönbrunn. C'était aussi un château de Sissi et des empereurs de manière générale, pas seulement Sissi. Et il est plus dans la verdure, à l'ouest de Vienne. Donc il y a un très, très beau jardin que vous voyez là du haut et on voit le château. Et on voit aussi la vieille ville, on voit tout Vienne et on voit la forêt viennoise. On la voit bien en haut à gauche avec le Kallenberg. On voit que c'est un peu vallonné autour de Vienne et on voit que le jardin est immense. Voilà. Donc là, vous irez visiter aussi l'intérieur du château avec votre guide. Il y a beaucoup de monde, mais votre guide s'occupe de vous et vous avez des audiophones qui vous permettent de vous concentrer. Et aussi, voilà, c'est nouveau, paraît-il, aussi avec la crise. La crise, en ce moment, on va mettre beaucoup plus d'audiophones. Voilà. Donc là, vous avez la Gloriette, la Gloriette vue du bas avec la fontaine de Neptune. Donc c'est une partie du parc. Là-haut, on a une très belle vue, encore plus belle parce qu'on est en haut. Et il y a aussi un beau café. À chaque fois qu'on peut, on met un café avec des beaux gâteaux. Donc c'est le cas sur la Gloriette. Donc si vous avez le temps de vous balader dans le parc et d'y aller, si vous avez l'énergie, parce que c'est quand même, vous voyez, c'est en hauteur. Voilà. Donc ça, c'est le matin. Ensuite, on peut passer par la Palmerée. J'ai juste mis cette photo parce que je la trouve très belle. La Palmerée de Vienne. On voit la beauté du parc et un lieu très, très serein avec aussi, point de vue architectural, autre chose. Donc là, c'est pour vous montrer que le parc est un lieu vraiment de repos. Par exemple, quand on part en juillet-août, qu'on a chaud, eh bien là, ça vous donne de l'air, ça vous donne de l'oxygène. Voilà. Ensuite, on va déjeuner et puis on va aller dans la forêt viennoise. Là, on a mis ça pour pouvoir un peu sortir de Vienne, pour pouvoir voir autre chose. La campagne qui n'est pas loin du tout. C'est à 25 kilomètres de Vienne. On y est très vite. Donc parfois, on déjeune sur place ou parfois, on déjeune à Vienne et on y va. Là, vous avez, par exemple, Myerling. On va visiter, c'est un lieu chargé d'histoire où le fils, l'unique fils de Sissi est mort. On ne sait pas sur quelles circonstances. Peut-être suicide, peut-être attentat politique. Donc, c'était Rodolphe d'Autriche. Donc, on va raconter son histoire et on va en profiter pour vous raconter l'histoire des Habsbourg de manière générale et surtout, tout ce qui tournait autour de cette époque de Rodolphe et de Sissi. Voilà, les tensions politiques, etc. Donc, on a aussi là, après, la photo du Carmel qui a été construit après par les empereurs très catholiques pour un peu faire pénitence. Voilà, c'est la diapo d'après. Donc, là, vous avez le Carmel qu'on va aussi visiter. C'est là qu'on raconte cette histoire. Voilà, l'Autriche est un pays très catholique. Et on va passer ensuite à l'abbaye de Heiligenkreuz. Alors, c'est autre chose, vous allez voir. C'est une abbaye cistercienne très ancienne qui remonte déjà au XIIe siècle avec à nouveau une colonne de la peste. On en met partout. Voilà. Et on va visiter parfois cette abbaye. Donc, soit avec le guide, soit parfois on a aussi un moine français qui va vous conduire parce qu'il y a un institut de théologie avec beaucoup de jeunes moines. Et on a certains Français qui aiment bien faire la visite, guider aux Français, justement. Et en général, on aime bien parce qu'il vit sur place. Donc, il a plein de choses à dire. Voilà, sur la vie actuelle. Ensuite, après Heiligenkreuz, on passe par la vallée d'Hélène. Elle s'appelle la vallée d'Hélène. C'est la forêt. Vous voyez, une grande forêt. Vienne est entourée d'une immense forêt. Donc, on a beaucoup d'oxygène. Et là, on arrive à Baden, qui est une très jolie petite ville thermale. Avec là, vous voyez, une ruine. Rauenstein est une ville petite, 20 000 habitants environ. Et on va arriver ensuite à la maison de Beethoven. Donc, on a mis un petit peu aussi une visite de Baden à pied avec une entrée. L'entrée à la maison de Beethoven. Cette année, en fait, c'est 250 ans. Et le pauvre, avec l'épidémie, toutes les expositions et les concerts prévus ont été annulés. Donc, on va se rattraper. On va faire ça plus tard dans l'année, parce qu'il faut fêter Beethoven. Et là, on a sa maison. Une de ses maisons, qui est à Baden. Petite maison, où il a composé la 9e symphonie, entre autres. Et il y allait en été pour prendre des bains, vous voyez, pour faire une cure thermale. C'était un endroit où on allait pour se faire du bien en été, pour fuir la ville et boire de la bonne eau et prendre des bains. Voilà. Donc, on va visiter la maison de Beethoven. On va rentrer à Vienne ensuite. Le lendemain, on a du temps libre. Donc là, je vous montre le concert au Cours Salon. C'est un concert qui est en option. Mais pratiquement tout le monde le prend. Je conseille de le prendre. Pour finir le séjour, ce serait donc ce soir-là. C'est parfait, parce que ça fait du bien. C'est un spectacle. Vous avez donc des musiciens, des chanteurs et des danseurs, avec beaucoup de valses de Vienne, des polkas, ou aussi de la musique de Mozart. Et beaucoup d'animation, on ne s'ennuie pas. Donc, on va voir sur la photo d'après la terrasse. Vous voyez qu'il y a une belle terrasse. C'est le Cours Salon, vu de l'extérieur. Et sur cette terrasse, par beau temps, on prend, pendant l'entracte, un verre de mousseux ou de jus d'orange. Enfin, oui. On trinque ensemble avec le guide, qui est toujours là. Et on a la vue sur le ring. Donc là, c'est pour finir, pour finir en fait le séjour, je conseille. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je pense que nous allons... Je crois qu'on a des petites surprises, Dominique. Parce que tu parlais effectivement de ce concert qui est aujourd'hui en option. Et donc, pour tous les gens qui vont s'inscrire jusqu'au 30 janvier, exceptionnellement pour vous, membres Rive Gauche, nous vous offrons cette option. Donc, le concert à Cours Salon sera offert. Il y avait des questions sur le tchat, j'ai dit, par rapport aux prix et aux dates. Les prix, alors nous sommes sur un prix à partir de 659 euros. 659 euros, c'est quoi ? C'est tout inclus. Ça veut dire qu'on a le taxi qui vient vous chercher, le transport, les excursions qui sont incluses, la pension complète, bien sûr. Voilà, tout est inclus pour ce prix de 659 euros. Donc, escapadezienne en 4 jours, 3 nuits avec le concert à Cours Salon offert pour 10 membres Rive Gauche jusqu'au 30 juin. Bonne nouvelle, non ? Non, 30 juin, oui. Exactement. Si vous aimez... Donc, on va passer tout de suite à la présentation de Luc. Et avant de passer à la présentation de Luc, je crois qu'on a une petite vidéo. Avant de lancer la vidéo, n'hésitez pas à écrire sur le tchat. On est là à vous répondre. J'ai oublié de vous présenter Sandrine tout à l'heure. Sandrine qui est également en direct d'Autriche et qui vous répond sur le tchat. Il y a également Virginie et Iliana qui vous répondent sur le tchat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est avec grand plaisir qu'elles vont vous répondre et qu'on va vous répondre également en live. Si vous aimez la présentation, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce j'aime. Ça, c'est le petit pouce j'aime qui se situe en dessous de la vidéo si vous aimez la présentation. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour recevoir toutes nos conférences, nos prochaines conférences. Et voilà, en avant-première. Enfin, donc, on va passer à la vidéo, Dominique. Très belle vidéo, vous allez voir, ça fait rêver. On est parti. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a un voyage à gagner à la fin de la conférence. Donc, soyez bien attentifs parce qu'on va vous poser une question auxquelles il faudra répondre à la fin de la conférence sur le tchat. Et donc, on aura un voyage à gagner, plus particulièrement de nuit à Vienne à gagner. J'en dis pas plus. Écoutez bien, c'est parti pour la vidéo. Let's go, maestro ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, je ne sais pas vous, Dominique, Luc. Moi, à chaque fois que je la regarde, cette vidéo, elle me fait rêver. C'est incroyable. On s'y croirait presque. On est bien dans votre pays, en fin de compte. On est beaucoup mieux qu'ici. En tout cas, merci pour cette belle présentation, Dominique, sur Vienne. Sans plus attendre, on va laisser la parole à Luc. Luc, n'oubliez pas surtout de cliquer sur « J'aime » avec le petit pouce si vous aimez justement cette belle conférence. Et surtout, appelez vos amis. Il faut qu'on soit nombreux à écouter cette belle conférence avec nos spécialistes. Pour rappel, donc, escape à Vienne, 4 jours, 3 nuits, avec le concert à Cursalon qui est offert pour tous les gens qui vont s'inscrire jusqu'au 30 juin. Je ne vous en dis pas plus. Je laisse tout de suite la parole à Luc qui va donc nous présenter. Alors, lui, c'est la nature, Luc. Vous allez voir, c'est la nature, c'est les espaces verts, c'est le soleil. On va bien, on va passer un bon moment, je pense, là, Luc. Je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Bonjour, Luc. Bonjour, Dominique. Bonjour à tous les amis de Rive Gauche. Je me présente, donc Luc, guide en Autriche et surtout basé au Tirol, où mon amour m'a gardé, ma petite tyrolienne, mais aussi le beau pays du Tirol depuis plus de 35 ans. J'ai le plaisir de guider les groupes Rive Gauche au Tirol. Et j'aurai le plaisir de vous présenter ce programme Tirol en été, un programme séjour de six jours. Et le voyage commence naturellement à Paris pour arriver dans une des neuf provinces de l'Autriche, le Vaud-Alberg, tout près du lac de Constance. Le Tirol, lui-même, est situé juste à côté du Vaud-Alberg et situé au cœur de l'Europe. Nous sommes à 35 kilomètres de l'Italie et de l'Allemagne, Munich à deux heures et demie de route. Donc, vraiment, on est bien situé pour faire les excursions alentours. Et naturellement, nos guides et moi-même, j'ai le plaisir d'accueillir les groupes à Innsbruck, la capitale du Tirol. Les gares Rive Gauche arrivent donc sur le parking central où vous êtes accueillis par nous et par mes collègues parlant bien français des guides officiels pour l'Autriche, Austria Guide. La visite d'Innsbruck. Innsbruck, tout d'abord, la capitale avec environ 135 000 habitants, dont le nom Innsbruck veut dire aussi, signifie Inne, la rivière Inne, et Brucque, Brucque, ça veut dire le pont, le pont sur la rivière Inne. C'était une liaison très importante et qui existait déjà au XIIe siècle, reliant le nord avec le sud. Encore aujourd'hui, Innsbruck est sur cette route de transport nord-sud important par le Brenner. Plus de 2 millions de camions et 14 millions de voitures passent par ce Brenner à 35 kilomètres d'Innsbruck. La visite d'Innsbruck commence donc tout d'abord avec un jardin, le jardin impérial, et ensuite nous retrouverons le centre-ville. En passant par le palais impérial, on arrive au petit toit en or. Si tu veux bien, Lucas, retourner un petit moment sur la photo. Voilà, merci Lucas, la photo qui nous montre le cœur d'Innsbruck, avec le petit toit en or, qui est vraiment le bâtiment et le monument le plus connu à Innsbruck. Le petit toit d'or existe depuis 15 ans et c'est l'empereur Maximilien Ier qui l'a fait construire pour montrer à tout le monde qu'il était riche. Toujours en manque d'argent, cet empereur s'est marié plusieurs fois pour les pépettes. Et grâce à son troisième mariage avec Marie-Bianque Asforce à 2000 ans, il a pu construire le toit en or qui est couvert de plus de 2657 tuiles en cuivre. Oui, en cuivre, mais quand même recouvert avec 3,5 kilos d'or. Le petit toit d'or permettait aussi à l'empereur de voir ce qui se passait dans sa ville et les gens et les commerçants qui arrivaient du sud. La première chose, quand ils arrivaient à Innsbruck, ils voyaient l'or, le toit en or. Ils pensaient qu'il était riche l'empereur, ce qui n'était pas le cas. Le petit toit est aussi un musée aujourd'hui et c'est aussi là où je me suis marié. Juste à côté du petit toit en or, à gauche, un bâtiment très connu. On le surnomme aussi le gâteau de mariage. C'est la maison Elbling, en style baroque, presque rococo, comme un gâteau. Et derrière le petit toit en or, vous apercevez à l'horizon déjà les Alpes du Nord. Innsbruck, ensuite, pendant la visite d'idées, nous visitons aussi la cathédrale Saint-Jacques d'Innsbruck. Nous avons 48 églises, on ne les visite pas tous, mais la cathédrale, le dôme est quand même important. Ensuite, oui, Jacques, Lucas, l'avenue Marie-Thérèse, qui est donc juste située à l'extérieur de l'ancienne ville, toujours zone piétonne, car la visite le matin à Innsbruck se fait entièrement à pied. Et dans l'avenue Marie-Thérèse, qui porte le nom de l'impératrice, nous retrouvons donc beaucoup de terrasses, mais aussi l'église, l'hospice, l'église de l'hôpital, l'hôpital qui est à votre gauche, du 1447. Et une merveilleuse vue vers les Alpes du Nord. Vous voyez, il y a de la neige. Oui, il y a encore de la neige chez nous, là, à cette époque. Les Alpes du Nord, qui atteignent quand même les 2700 mètres, derrière laquelle se trouve l'Allemagne, la Bavière. C'est aussi le plus grand parc national du Tirol. Dans l'avenue Marie-Thérèse, il y a, Lucas, la colonne Sainte-Anne, Sainte-Anne dorée, vous connaissez, mais Sainte-Anne, le 26 juillet en 1703. Et cette colonne en marbre rappelle donc les batailles contre les Bavarois. Voilà toujours les Alpes du Nord. Vous voyez, il fait beau au Tirol, le ciel bleu. Nous avons les quatre saisons, parfois aussi, on est un jour. Vivaldi, non ? Ensuite, très important à Heisbourg, ce n'est pas seulement à Vienne qu'il y a un palais impérial. À Heisbourg, nous avons aussi la Hofburg, présidence d'Étire et Habsbourg. Vous voyez, ce palais, il y a seulement 300 chambres pour une impératrice. Oui, ce n'est pas beaucoup. Mais le palais n'était pas comme ça à l'origine. 14e siècle, c'était simplement un petit bâtiment à côté d'une église. Et puis, l'impératrice Marie-Thérèse, au 18e, l'avait transformée en style rococo viennois. Il lui a fallu 11 ans pour le transformer. Et ensuite, elle n'est venue que deux fois dans ce palais. Une fois en revenant de l'Italie, et la deuxième fois pour le mariage de son fils, Léopold, qui a marié Marie-Louise d'Espagne. Et ça valait la peine de venir quand même. Et le mariage a duré parce qu'il y a 12 jours. Mais malheureusement, pendant le mariage, il y a eu une tragédie. Le mari de l'impératrice, François-Étienne de Lorraine, est décédé dans ce palais pendant le mariage. Marie-Thérèse est retournée à Vienne, mais le plus jamais revenu. Marie-Thérèse a ensuite aussi fait construire l'âme de triomphe à Innsbruck pour commémorer le mariage et ainsi aussi la tragédie. Le palais se visite. Et il y a une très belle salle à l'intérieur, la grande salle, la salle géante, comme on la surnomme, dans laquelle on retrouve les 16 portraits des enfants de Marie-Thérèse. Donc Marie-Antoinette. Il y a aussi une galerie avec des peintures représentant Sissi, aussi, Sissi, c'est venu ici, aussi, cinq fois même à Innsbruck. Derrière donc ce palais impérial se trouve l'ancienne ville avec ce petit toit en or. Oui, donc à Innsbruck, il y a beaucoup de choses à voir. À côté du palais impérial, à gauche, il y a l'église impériale dans laquelle se trouve aussi le tombeau de l'empereur Maximilien Ier, lui qui a fait construire le petit toit en or. Il n'a pas été enterré là, manque d'argent. Il a dû continuer jusqu'à Vels, jusqu'à Vienne même, et à Vels où il est décédé, en 1519. Donc l'année passée, on a commémoré Maximilien. Oui, donc le matin, vous êtes à Innsbruck. Et ce qui est bien aussi, les restaurants rive gauche sont bien choisis. Il est au centre-ville. Ça permet donc, après manger, de flâner dans la ville le premier jour au Tirol et de faire quelques emplettes, de trouver un souvenir, une marmotte qui chante la tyrolienne ou une bouteille de schnapps ou peut-être visiter la galerie Swarovski, très connue pour le cristal dont l'usine se trouve au Tirol. Après le temps libre, on reprendra le quart, rive gauche, pour faire un petit tour panoramique vers le site du Berkizel où se trouve le tremplin car Innsbruck est connu pour les Jeux olympiques trois fois en 1964, en 1976 et en 2012 aussi les premiers Jeux olympiques. C'est là où il y a le tremplin qui a aussi eu les batailles contre Napoléon en 1809. Le tour panoramique nous amènera ensuite vers le château d'Amras que nous visitons pas à l'intérieur mais seulement à l'extérieur. Le château d'Amras que vous voyez là sur cette belle image est un château du XVIe siècle en style Renaissance. C'est un des archiducs du Tirol, Ferdinand II. Ferdinand II ? Oui, Ferdinand II, c'était le fils de Ferdinand Ier. Ferdinand Ier, c'est qui celui-là ? Ah ben, c'était le frère de Charles Quint. Ah oui, maintenant je vois. Eh ben, c'est lui qui avait fait construire Ferdinand II ce château pour cacher sa belle-aimée Philippine Vels. Il n'était pas de famille noble. Il n'avait pas le droit d'habiter au centre-ville. C'était un mariage, une mésalliance, un secret bien gardé. Pour ça, il lui a construit ce petit château. C'est sympa, non ? Oui, c'est pas mal. À l'intérieur, au pied du château, vous voyez le bâtiment rectangulaire. C'est la salle espagnole dans laquelle on retrouve les peintures sur murs représentant les ancêtres de Ferdinand. Au-dessus, le haut château, la résidence de Philippine, dans laquelle aujourd'hui se trouve une collection avec plus de 200 portraits des Habsbourg. Oui, intéressant aussi, dans ce château, le domaine en rénaissance, se trouve la collection de curiosités et une galerie, vous voyez, ainsi aussi l'armurerie avec une collection d'armures de Ferdinand II. Il collectionnait, c'était sa passion. Aussi, les curiosités dont une grande partie se trouve dans le musée d'art et histoire à Vienne. Voilà, le château d'Amras. Et puis, on continue le premier jour en quart à travers le Tyrol pour vous amener dans votre lieu de séjour dans les Alpes de Quisbulle, les Alpes de Quisbulle qui sont énormes et qui touchent la vallée de Lignes et la vallée du Zilaire. Et dans cette région-là, le deuxième jour, nous visiterons le village de El Maw, que vous voyez sur cette belle image. Un petit village avec environ 2600 habitants situé à 800 mètres d'altitude avec cette belle église pointue. On en voit beaucoup des églises pointues au Tyrol, surtout avec des toits verts et des toits rouges. Derrière, au fond, on voit le merveilleux massif du Wilder Kreiser, dont Kreiser veut dire empereur, avec des sommets à 2344 mètres, très aimés pour les randos et l'escalade. Derrière ce massif se trouve à nouveau la Bavière. Et c'est dans ce village-là qu'ensuite, nous prendrons les téléphériques, le téléphérique, oui, qui nous amènera à une altitude de 1550 mètres. Et là-haut se trouve tout d'abord notre restaurant panoramique. De là-haut, nous pourrons, s'il fait beau, naturellement, comme il fait toujours beau au Tyrol, admirer les sommets les plus hauts d'Autriche. Avec un peu de chance, vous verrez même le gros Klockner, le plus haut sommet de l'Autriche, à 3798 mètres et 36 centimètres, mesdames et messieurs. Et dans ce domaine, cette montagne, le Hartkreiser, comme il est nommé, à Elmau, ce domaine, c'est aussi le plus grand domaine skiable de l'Autriche, avec plus de 2000, pardon, de 250 kilomètres de pistes préparées. Ça, c'est l'hiver. Mais l'été, c'est un lieu, c'est un lieu pour se détendre, un lieu pour les randos, pour les promenades, beaucoup d'attractions. Il y a un monde là-haut, qui s'appelle le monde Elmi. C'est un monde magique avec des grenouilles dans les forêts qui parlent aux enfants et puis des surprises partout. Donc, là où on fait le ski l'hiver, c'est là où l'été, on se balade et c'est là aussi les alvages. C'est là où vous pouvez vous rapprocher des belles vaches tyroliennes avec leurs grosses cloches. Après, quand on a été là-haut pour Arcaïsa, après le déjeuner, petite détente, nous redescendrons avec les téléphéries pour prendre le quart pour se diriger vers un autre site, vers un village qui s'appelle Oberndorf en Tyrol. Vous voyez sur la photo déjà une ancienne ferme représentée. Nous visiterons une ferme bio-tyrolienne qui s'appelle la ferme Mülnerhof, qui veut dire la ferme des meuniers. Autrefois, on fabriquait la farine. Beaucoup de nos fermes sont transformées à travers les siècles. Celle-ci existe depuis plus de 300 ans et appartient à la même famille. Donc, sur la mesure, ils ont ajouté des étages car le tourisme s'est développé au Tyrol. Et c'est comme ça aussi que les fermiers peuvent survivre aujourd'hui. Vous auront l'occasion de voir cette ferme, comment elle fonctionne aujourd'hui. Et on visitera les tables et après, naturellement, on aura le droit à déguster ce schnapps, ce fameux schnapps, dégustation des produits locaux et aussi du jambon fumé, la saucisse fumée. Et après, vous pourrez faire quelques emplettes. Pendant la visite, comme vous voyez sur les photos, on voit les outils, mais aussi une fresque à gauche qui montre les vaches décorées pour la transhumance. On vous montrera tout ça sur place, les vraies décorations. mais aussi vous découvrirez le plus grand abreuvoir du monde en bois qui se trouve dans le livre des records d'Innes Book of Records. Voilà, donc après qu'on a été à la ferme avec les emplettes et déguster tous ces produits, on reprendra le quart pour aller vers la capitale du ski en Autriche, vers Kitzbühel. Kitzbühel, qui est une merveilleuse petite ville médiévale avec les façades colorées et qui est très connue pour l'église Saint-André. Voilà, sur la colline Buell. Kitz, c'est aussi la ville du Chamois, c'est l'emblème, c'est l'ambassadeur, c'est la région des Chamois. Et de Kitzbühel à l'horizon, on voit toujours encore le massif de l'empereur de Bill d'Akaz. Kitzbühel, la ville natale de Tony Seiler, située au pied de la montagne du Hanenkamm. Chaque année, tout le monde sait, c'est ici que se déroule la compétition la plus difficile du monde du Hanenkamm que vous voyez sur la photo tout en bas à droite, bien préparée, la piste, et se déroule toutes les années, tous les ans. le troisième samedi de janvier, plus de 100 000 personnes se réunissent là pour voir. Il y a déjà des Français qui ont gagné là aussi, naturellement, Luc Alprin, Iberia, Duvillard, et puis aussi, naturellement, les Autrichiens ont naturellement gagné encore plus que les Français. C'est leur internatale, c'est leur piste. Voilà la photo aussi de l'ancienne ville, qui est une petite zone piétonne. On peut comparer Quizbulle avec un petit Saint-Maurice, un petit Mégève, station de ski SDF, comme on dit souvent, sans difficulté financière. Ensuite, après Quizbulle, on flâne avec le car pour retrouver l'hôtel et puis pour dîner, mais le soir, et encore, il y a encore quelque chose, et oui, c'est pas fini, le soir, on vous amènera à la soirée folklorique. Voilà. En Tirole, les Tiroliens sont fiers de sauvegarder leur tradition et pendant cette soirée folklorique, vous aurez l'occasion de voir des danses traditionnelles qui sont inspirées par les anciens métiers du Tirole. Par exemple, la danse des mineurs, la danse des bûcherons, la danse de la jalousie aussi, la danse des meuniers, la danse de l'étoile, donc beaucoup de danses, la danse des rubans qui rappelle la fête du 1er mai, soirée folklorique avec une boisson incluse naturellement, un beau spectacle où vous verrez non seulement les danses mais aussi les costumes traditionnels typiques tyroliens, la dirnelle, la belle robe avec le tablier devant, le balcon renforcé, présenté, et puis les garçons avec la culotte de cuir et l'aide rose. C'est à voir, ne ratez pas ça, c'est prévu sur le programme. Ça, c'était donc déjà le jour 3 et puis le jour 4 nous allons visiter une autre région de l'Autriche, pas loin du Tyrol, Salzbourg, la province de Salzbourg touche donc le Tyrol et nous visiterons la capitale de la province de Salzbourg qui s'appelle Salzbourg aussi. Salz, ça veut dire Sel, Burg, la forteresse, vous voyez tout au fond à l'horizon et l'ancienne ville au pied, la ville natale de Mozart et pour aller à Salzbourg, nous avons une belle route quand même, panoramique, il faudra qu'on traverse l'Allemagne ou plutôt une région de l'Allemagne, la Bavière, la capitale de la bière, Munich, cette région, la ville natale de Sissi, c'est, en cette région-là, on prend souvent deux routes différentes selon la circulation. Alors, les avant-Alpes, ça nous permet de passer par le lac de Kimsey où se trouve une copie de Versailles en château de Louis II de Bavière, la Anne-Kinsey, Louis II, cousin à Sissi, vous connaissez, et lui qui avait fait construire aussi le château qui a inspiré Walt Disney pour la belle bois dormant. C'est aussi des programmes avec rive gauche, les châteaux en Bavière, très connus. Alors, une fois, on a traversé la Bavière, on arrive à Salzbourg par le nord, toujours, car c'est au nord que nous arrivons par le jardin de Mirabelle, qu'on va voir sur la prochaine image. Voilà. Mira, ça veut dire voir, belle, la belle vue, ce beau jardin qui date donc aussi du 17e siècle avec l'orangerie à gauche, le jardin des roses, là où se trouve le Mozarteion, le conservatoire de musique. Et ce jardin, c'est là où on fait la photo de groupe souvenir pour notre voyage de gauche avec la vue panoramique vers l'ancienne ville où on voit au fond à nouveau la forteresse avec au pied la cathédrale. On traverse tout ça pour arriver ensuite sur la place Macart où se trouve la maison d'habitation de la famille Mozart et ensuite la maison Doppler, Christian Doppler aussi. Ensuite, on passe à la maison Erdard en Kralayan et chef d'orchestre aussi, très connu pour le festival à Salzbourg. On arrive à la rivière Salzach qu'on traverse par un pont qui est décoré comme le pont à Paris avec les cadenas et comme ça on arrive au centre-ville l'ancienne ville de Salzbourg. Une ville avec 150 000 habitants près de 18 000 étudiants quand même. La ville natale de Mozart quand on rentre dans l'ancienne ville on retrouve la rue la plus connue la plus fréquentée avec tous les magasins tous les commerçants la rue aux enseignes de fer forgé dit le trai de gas les enseignes elles sont là parce qu'elles enseignent beaucoup de gens ne savaient pas lire à l'époque et c'est dans cette rue aussi que se situe la maison natale de Mozart sur la prochaine image c'est là où Mozart est né donc le 26 janvier en 1756 vous voyez le bâtiment jaune tout au fond c'est marqué dessus en grand vous ne pouvez pas le rater au troisième étage la famille Mozart avait donc loué à trois pièces avec un antichambre une cuisine commune sur le palier donc on voit à l'extérieur la maison et puis la maison aujourd'hui c'est un musée donc on y retrouve le premier violon de concert de Mozart par exemple des objets qui lui appartenaient des boîtes de tabac apparemment quelques cheveux à lui aussi des portraits et puis ensuite on continue la visite on passe en dessous de la maison et on arrive derrière sur la place de l'université où se trouve l'église colégiale on passe d'une place à l'autre de la place du vieux marché à la place de la résidence à la place du chapitre la cathédrale Salzbourg c'était la ville des princes archevêques et ça fait pas longtemps que Salzbourg appartient à l'Autriche on retourne donc à l'époque napoléonienne oui mais bon ce qui est super aussi le restaurant qu'on a choisi à Salzbourg on va manger chez les moines au centre-ville au pied de la forteresse et c'est partiellement trop glody c'est merveilleux c'est vraiment un moment inoubliable parce qu'à la fin du dîner vous avez la spécialité de Salzbourg qu'il vous sera servi ça s'appelle Salzbourg c'est un genre de soufflet par-ci de colis de roseille ou framboise un genre de méringue après qu'on a mangé on a encore beaucoup de choses à voir on quitte la ville à pied pour rejoindre le car au sud de Salzbourg qui nous amènera ensuite vers le fameux château de Helbrun un petit château du XVIIe siècle et style maniérisme un château que le prince archevêque Marc Sitticus le bâtiment jaune elle fait construire pour jamais y habiter juste pour s'amuser pour la plaisance très connue pour les jets et les jeux d'eau vous aurez la possibilité de visiter l'intérieur avec un audio guide pour voir la belle salle la belle salle de fête décorée avec ses peintures style d'illusion représentant les empereurs romains des scènes des villes les vertus tout ça c'est une partie la visite et puis la partie que je préfère qui est la plus amusante c'est le jardin le parc avec tous les jets et les jeux d'eau sur la prochaine image le prince archevêque il s'est fait construire dans le jardin un amphithéâtre romain avec une table en marbre dans laquelle il y a une source d'eau au milieu de la table on faisait baigner le vin qui soit bien frais et les tabourets en marbre elles étaient manipulées à l'intérieur un jet un tuyau le prince archevêque assis à la tête de la table avait un robinet pour calmer ses invités s'ils étaient trop bruyants il ouvrait le robinet et puis ça faisait un jet entre les fesses des fontaines ça a arrosé tout le monde et puis c'était quelque chose et c'est encore depuis 400 ans qu'on visite ça qu'on utilise ça dans ce jardin plein de théâtres mécaniques qui fonctionnent avec un système hydraulique des grottes artificielles au son de l'oiseau et puis un orbe aussi qui fonctionne avec de l'eau style baroque c'est non il y a des pièges oui vous serez mouillé ça c'est vrai mais bon on fera attention on vous avertira votre guide vous dira attention là il y a un jet d'eau faites attention suivez-moi restez tout près de moi vous ne serez pas autant mouillé alors le hellbrun hellbrun brun la source hell claire à Vienne vous avez schönbrun la belle source voilà c'était ça après on reviendra par une autre route panoramique à travers la région de Bavière Berthesgaard où se trouve le nid d'aigle et puis on retrouve le Tirol ça c'était donc le jour 4 et puis il nous reste le jour 5 au Tirol où le matin j'aurai mes collègues le plaisir vous en est dans la vallée du Zilerta l'une des vallées les plus réputées non seulement pour la musique mais surtout pour ce petit train en vapeur qui date de l'époque François-Josèque il fonctionne et puis en été ce petit train nous amène au fond de la vallée jusqu'à Maillot au fin et dans le petit train il y a un musicien un accordioniste qui met de l'ambiance et naturellement vous aurez droit à une petite dose de schnapps le médicament tyrolien fait de pommes et de poires avec la couetche l'eau de vie qui donne la vie je propose ensuite arriver au bout de la vallée que vous verrez sur le petit film qu'on vous présentera là dans quelques instants on arrive à Mayrhofen et puis à la gare on a deux pas du restaurant super à Mayrhofen la station la plus réputée de la vallée si leur tale est aussi la vallée où se trouve un des cinq glaciers du Tyrol où on fait du ski en été après je propose Lucas de faire passer la petite vidéo du petit train à vapeur ou regardez bien peut-être vous allez me reconnaître aussi exactement ça c'était une petite dédicace de Luc extraordinaire peut-être il y en a qui ne croient pas que effectivement les autrichiens nos amis autrichiens Luc et Dominique sont en Autriche et bien vous allez le voir en image c'est parti oui c'est moi là voilà c'est bien ça ah puis oui il y a un wagon qui est aussi décapotable vous voyez on peut circuler dans le petit train aussi quand l'arcordioniste il joue alors là tout le monde commence à danser même si c'est étroit dedans mais c'est tout de suite l'ambiance avec les beaux paysages les montagnes les arbres de Kitzbühel aussi d'Intetux alors vraiment ça nous met déjà avec le petit schnapps aussi en appétit ensuite pour le déjeuner à Mayrof à ne pas rater la vallée du Zéloïta très connue aussi pour les églises trois verts trois rouges selon la diocèse le diocèse de Salzbourg couleur vert vise clocher rouge pour le diocèse du Tyrol voilà après le déjeuner on reprend notre quart rive gauche et là nous allons faire une route panoramique on vous amènera au col de Guerloss vers l'altitude de 1622 mètres il y a quelques virages à épingle à cheveux mais bon cette route nous permet d'admirer ce beau paysage mais aussi les plus grands alpages du Tyrol de l'autre côté du col on arrive ensuite à Crimel où se situe la plus haute cascade d'Autriche la 21ème plus haute cascade du monde la voilà Crimel la vraie ça fait là et la chute à un dénivelé de 380 mètres elle tombe en trois paliers d'une fois qu'on arrive au parking car il y a un sentier engoudronné qui n'est pas trop difficile ça descend légèrement pour les sportifs on peut faire une petite montée aussi le long de la cascade pour les moins sportifs on va juste au pied des chutes comme vous voyez sur la photo c'est une petite promenade de 15 minutes oui très important aussi parfois il y a des personnes qui disent moi je n'ai pas envie d'aller jusque là il n'y a pas de problème il y a des petits cafés dans le coin des petites boutiques on s'organise aussi quand on est à Salzbourg parfois il y a des amis rive gauche qui disent moi c'est un peu trop loin pour marcher pas problème le guide vous organise un petit taxi qui vous amène direct et ainsi aussi après les visites voilà la belle vue encore sur une partie seulement de la chute avec un joli arc-en-ciel et la vallée de Salzach qui mène vers Mitterzil selon la situation où se trouve l'hôtel on prend la vallée pour rejoindre un autre col le col de Paston et revenir sur les arbres du Kistul voilà et comme ça on retrouve l'hôtel pour dîner le soir des jolis paysages les chutes se trouvent aussi dans le plus grand parc national d'Europe donc le parc du Hogue Town qui est jumelé aussi avec le parc des écrins en France entre parenthèses oui la nature les montagnes le beau pays j'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver mes amis rive gauche au Tirol pendant un de vos voyages il y a une date il y a une date